Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un live ce soir, un entretien. D'abord, si vous le permettez, une petite intro. Dans les écoles Steiner-Waldorf, c'était l'heure de la spirale de l'Avent qui annonce les fêtes de Noël il y a quelques semaines. C'est une espèce de cérémonie propre à la seule pédagogie Steiner-Waldorf et qui fait partie d'un ensemble de fêtes pratiquées dans ces écoles, toutes les écoles Steiner-Waldorf, comme ici, à Bangalore, en Inde, comme vous le voyez sur l'image. Il existe d'autres cérémonies comme la marche lanterne de la Saint-Martin ou celle de la Saint-Jean-Avec-Ses-Feux. Fêtes critiquées par certains parce qu'elles seraient des rituels chrétiens à la sauce anthroposophique alors qu'elles nous sont présentées comme des étapes qui rythment l'année, permettent à l'enfant de se situer dans le temps afin de mieux l'aider à percevoir les saisons et être en harmonie avec le courant du temps et la nature, etc. Mieux nous dit encore, je lis le site de la Fédération de la Pédagogie Steiner-Waldorf en France, je cite « Chaque école a son identité propre qui reflète la culture et les traditions du pays où elle est implantée. » Fin de citation. Ou encore « Selon les régions, pays, continents, voire culture ou religion particulière, les écoles Steiner-Waldorf ont toute liberté d'initiative quant au choix des fêtes qu'elles désirent célébrer. » Alors ça tombe bien parce qu'avec nous, il y a un représentant de l'école Steiner-Waldorf à Marrakech au Maroc. Bonjour Aziz. « Bonjour, ça va bien ça donc ? » « Oui, la famille, comment ça va ? Les enfants, les parents, les gars, à la baisse ? » « Ah oui, oui, très bien, merci. Et vous de votre côté ? » « Voilà, très très bien, alhamdoulilah. » « Merci d'accepter cet échange. » « Oui, merci à vous de vouloir faire l'échange. Moi, je suis toujours pour l'échange. Il faut rester ouvert, vivre l'échange. » « Bonjour à tous, c'est-à-dire les auditeurs. Ça fait très très plaisir. Bien plaisir. » Le plaisir est partagé. Alors, dites-moi, il est dit que les écoles Steiner s'adaptent aux traditions, coutumes et spiritualités locales. C'est le cas à Marrakech ? « Oui, tout à fait. Mais avant tout, je dirais, on est international. Marrakech, comme le prouve. Je vous ai donné les images. Vous pouvez les passer, s'il vous plaît ? » « Oui, bien sûr. Je mets la première image, voilà. » « Ah voilà, merci, voilà. Très bien. » « Donc ça, c'est une annonce pour les summer camps. » « 3 jours, 3 jours compris, voilà. » « Avec plein d'ateliers, painting with natural ink, singing, playing et tout ça. » « 550 dollars pour les élèves de l'école et 550 dollars pour les autres. C'est pas cher. C'est moins cher que gratuit. » « Ah oui, c'est vrai, c'est pas cher. Ça équivaut à 45, 55 euros, c'est ça ? » « Oui, tout à fait. » « C'est pas cher. Enfin bon, le salaire moyen au Maroc, quand même, c'est 280 euros par mois. Ça fait cher finalement, non ? » « C'est pour l'enfant, Shadow. Pour être plus proche de lui, en harmonie avec l'évolution de l'enfant. On n'est pas souvent sur une rédaction. C'est normal, c'est le prix. » « Oui, d'accord. Ok. Mais ça reste en camp d'été. C'est pas l'année scolaire. » « Ah bah oui, tu crois quoi, Shadow ? Alors là, c'est incroyable. Tu crois quoi ? Les vacances, c'est pas gratuit. » « Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. » « Mais du coup, pourquoi une communication en anglais ? On parle plutôt arabe au Maroc, enfin, le dialecte marocain, voire français, non ? » « Oui, je te dis, on est international. C'est ça que je vais vous montrer pour débuter l'entretien de la surface de réparation. » « D'accord. Mais pour les Marocains, à destination des Marocains, vous avez fait une communication en langue arabe, non ? » « Ah mais cette publicity, elle est destinée à nos tos. Et avant tout, à nos enfants. Comme dit mon fils, I'm a marathon. » « Pardon ? Vous êtes américain ? » « Non, pas du tout. I'm American. » « Alors là, je comprends pas. » « I'm Moroccan. I'm Moroccan. Je suis marocain. I'm Moroccan. » « Ah, d'accord. » « Ah, tu comprends. Tu comprends mieux là, non, non. » « Oui, oui, enfin, ok, ok, ok. » « Ok. Vas-y, vas-y, allez, vas-y. C'est bon. Passe la deuxième image, s'il te plaît. » Voilà, c'est fait. « Comme vous voyez tous présentement, ici c'est une séance de yoga requin. » « Une forme de méditation et de gymnastique, rétmec, lente, qui vient de l'origine du rif. » « Et que les Chinois, les Japonais et les Bruxelles et tout ça, ils ont piqué. » « Toutefois, les roms, les roms, les roms. » « Eh, les voleurs, les sacrés pouilles. » « Mais c'est du chien, non. » « Le yoga requin, ça s'apprend. » « On a aussi le contra-roquin, mais pas à l'école. » « Juste au hamam, il n'y a pas les septiques. » « D'accord, d'accord. » « Donc, je l'apprends. » « Je ne savais pas que le yoga venait du Maroc. » « Bah, bah, merci, merci. » « Je t'en prie, Yachado. » « Allez, mets l'image suivante. » « Voilà, merci très bien. » « Alors, ça, c'est le « shock drawing. » « Le dessin sur le tableau. » « Qu'on fait dans les écoles, Steiner. » « Mais adapté aux coutumes marocains. » « Avec ces petites princesses, tu es mille et une nuits dans la forêt sauvage avec des champignons, si bons les champignons. » « Et puis, il y a la lune. » « Le kamar, tu connais le kamar ? » « Oui, le kamar, je connais. » « Mais il y a des histoires avec des princesses blondes au Maroc. » « Parce qu'en fait, le dessin, ça fait plutôt ambiance contre deux fées allemands, non ? » « Non, non, Yachado. » « Tu dis n'importe quoi. » « C'est marocain. » « C'est marocain certifié, labellisé. » « On a même des rousses chez nous. » « On n'a pas que des blondes, on a des rousses. » « Tu connais Zohar Alharous ? » « Zohar Alharous ? » « Non, mais c'est un personnage qui vient de la littérature d'Europe centrale, Aziz. » « Il y a Zohar Alharous ? » « En toute sympathie et bienvenue. » » « Pendant le monde, il le fête, le Saint-Jean, pendant le Ramadan. » « Ah ben alors, ça si, c'est fait au Maroc. » « Exactement, pour être plus précis, à Marrakech. » « Plus précis encore, dans notre quartier, depuis que l'école, elle existe. » « C'est très très fête. » « Chaque année, avec le plaisir et la bienvenue. » « Et d'ailleurs, une question, la fête de la Saint-Jean, c'est une date fixe. » « C'est fin juin. » « Mais le Ramadan, il tourne dans l'année, non ? » « Je veux dire, par rapport, puisque c'est un calendrier lunaire. » « Ah ouais, mais on s'adapte. » « Alors, tu connais les Marocains, on s'adapte. » « Tu prends trop la tétiachade, je tige, tu devrais prendre l'arnica un peu. » « L'arnica, l'île des Nijènes, Zézézón, c'est bon. » « Ouais, bon, ok, d'accord. » « J'imagine que vous vous adaptez. » « Alors, image suivante. » « Alors, encore de la com en américain. » « American. » « Alors, cette photo, je crois que je connais. » « C'est la préparation de l'Aïd al-Kibir. » « Pardon ? » « L'Aïd. Tu ne connais pas l'Aïd avec les moutons ? » « Ben, non. Enfin, si, je connais. » « Mais ça, c'est une spirale. » « C'est la spirale de l'Avent. » « Il est où, le mouton ? » « Mais l'image suivante, tu vas voir. » « Au lieu de poser des questions bêtes d'un connaisseur. » « Voilà. Là, on mange les moutons. » « Mais avant, on ne faisait pas si le mouton dans la spirale. » « Et quand il arrive au bout, on sort le coton. » « On vérifie qu'il n'y a pas de vache qui irait sur le coton. » « Et alors que tchakamak le mouton. » « Je ne te fais pas un dessin de forme. » « Mais j'avais jamais vu cette pratique pendant l'Aïd. » « Alors ça, ça se voit comme le nez au bout du bout, là. » « Allez, next image suivante. » « Merci. » « Alors ça, c'était piquement marocain. » « C'est répété pour le tourisme. » « C'est traditionnel. » « C'est le souk. » « C'est le souk, c'est le marché. » « Et bien voilà, c'est traditionnel. » « Oui, enfin, il y a un sapin de Noël comme on trouve en Europe. » « C'est pas très marocain. » « C'est européen et chrétien surtout. » « Et bien détrompe-toi comme tu ne peux jamais détromper là. » « C'est bon, c'est un sapin qu'on trouve à Tensiftelhaus. » « C'est une montagne en neige du Maroc où il y a des sapins. » « Alors nous aussi, on a le droit d'avoir des sapins décorés. » « Je ne veux pas ouler le racisme dans tout ça. » « C'est joli et c'est pas Noël. » « C'est un souk typique marocain. » « La preuve, regarde bien, il n'y a pas de tri affiché. » « Alors, c'est bien marocain, non ? » « C'est vrai, c'est pas faux. » « C'est pas faux. » « C'est vrai. » « Eh oui, allez, image suivante. » « Merci. » « Voilà, tu vois. » « Ça, c'est pour les communications internationales. » « Ce qui s'est marqué, c'est Winterfair. » « Winterfair, c'est pas Christmas. » « Tu comprends ? » « Winterfair, c'est fête de Noël. » « Oui, c'est vrai que... » « Mais enfin, une mauvaise langue dirait qu'effectivement, le mouvement Steiner s'adapte pour toujours faire la même chose en fait et pas pour faire des fêtes locales. » « Là, c'est appelé le marché d'hiver et pas le marché de Noël. » « Mais ça revient au même quand même. » « C'est pas moi qui l'ai dit, c'est sorti de ta bouche. » « La vérité, sort toujours de la bouche de Jadon. » « Des enfants. » « Des enfants. » « Si... » « Que dit ça ? » « C'est dit mauvaise langue. » « Allez, next image, on ne discute pas de ça. » « Next image... » « Ah, très bien. » « Alors ça, c'est pas traditionnel. » « Ça, c'est juste le nom des élèves de la cinquième. » « Allez, vas-y, passe, passe. » « Non, 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 attendez. » « Deux secondes, deux secondes. » « Eric, Enzo, Adam, Jade, June. » « Il n'y a pas beaucoup de prénoms marocains ? » « Allez, encore une fois, dites un peu toi. » « C'est du prénom marocain. » « C'est la marocaine étude même. » « Je dis marocaine étude certifiée labellisée. » « Mon deuxième prénom à moi, c'est Jennifer. » « Alors, tu connais quoi ? » « Résus Jennifer. » « Pinsous. » « Et puis dans la liste, tu vois la liste là. » « Pourquoi tu lis pas elle et Selma ? » « Pourquoi ? » « Oui, c'est vrai, c'est vrai. » « C'est vrai. » « Pardon. » « Image suivante, donc. » « Ah, très, très bien. » « Confection des gâteaux arabes pour la fin du ramadan. » « Allez, ramadan. » « Ça, c'est chez nous. » « Tu peux pas dire quand même que là, hein ? » « Tu peux pas dire, hein ? » « Bon, voilà. » « Ah, si, 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 si. » « Qu'est-ce que tu racontes là ? » « C'est fatiguant. » « C'est juste écrit en anglais. » « Cacao, brown nips. » « Bah, tu sais pas lire l'arabeur, je te jure. » « Bah, si, si. » « Mais là, c'est pas écrit en arabe, c'est écrit en anglais. » « Bah, alors, hein. » « On va pas encore discuter de ça. » « Ça va créer des échafourées, des bagarres pour rien. » « Allez, image suivante. » « Tu vas avoir ça, ça. » « Voilà. » « Ça, c'est marocain. » « La pâtisserie. » « Allez. » « Mais, image suivante. » « Ça, on mange un oliver. » « Oui, oui, du thé à la menthe avec de l'absinthe. » « Je connais. » « Mais, je connais aussi ces gâteaux. » « Ce sont des bredels. » « C'est Alsacien. » « On en fait aussi en Allemagne à Noël. » « Et on en trouve plein sur les marchés. » « Dans le Nord, quoi. » « C'est vraiment pas marocain, pour le coup. » « Ah oui, ah oui, Allah. » « Tu sais pas ce que tu dis. » « Astagallah. » « Les bredels, c'est pas un apérité qui donne soif. » « Là, c'est des gâteaux marocains très sucrés du Ramadan. » « C'est très typique. » « Non, non, non. » « Des rebillas, attendez. » « C'est plutôt ça, regardez. » « Voilà, l'image, là. » « Oui, je sais ce que c'est. » « Mais c'est pareil. » « Tu commences à m'énerver trop, trop, là. » « Tu commences à dépasser la ligne blanche. » « Là. » « Non, mais, non, non. » « On va pas s'énerver. » « Bon, voilà. » « J'ai passé l'image suivante. » « Qu'est-ce qu'il y a écrit ? » « Sophie Bédankt Zorgen. » « Oui, c'est du berbère. » « Du chleu. » « Tu connais le chleu. » « Alors, j'avoue, très, très peu. » « Très peu. » « Mais voilà, c'est du chleu. » « Je ne cherche pas les problèmes, il n'y en a pas. » « Non, je ne cherche pas. » « J'avais le sentiment que c'était du Néerlandais. » « Bédankt, ça veut dire merci, d'ailleurs. » « Mais bon, je peux me tromper. » « Et puis, je pense que là, on va s'arrêter là. » « Parce que je sens que la tension commence à monter pour rien. » « Et puis, de toute manière, c'est édifiant, effectivement. » « Les écoles Val-d'Or s'adaptent aux coutumes, culture et religion locale. » « Et merci, Aziz, de nous l'avoir prouvé. » « Merci pour l'entretien. » « Moi, je ne te remercie pas du tout. » « Euh, ok. » « Bon, à bientôt. » « Pas à bientôt. » « Non, mais, ok. » « Pas bientôt à vous, mais aux auditeurs. » « À toi, les gens qui nous écoutent. » « Allez, dégagez. » « Allez, moi, je m'en vais comme un prince charmeau, je m'en vais un prince au chocolat, bisoko, blanc, cacahuète, ma oisette. » « Voilà, Aziz nous a quittés. Bien. » « Bon, un peu de sérieux. » « Vous avez compris que cet Aziz n'existe pas et qu'à fortiori, il n'est pas un représentant de l'école Steiner de Marrakech. » « Par contre, cette école Steiner au Maroc existe et les photos que vous avez vues à l'écran sont bien de cette même école. » On peut poser quelques constats. Alors, c'est une école inaccessible quasiment pour le Marocain moyen du point de vue financier. On le voit par le prix du camp d'été. Et si l'on se rend sur le site pour voir les tarifs à l'année, ça va de un peu moins de 200 euros par mois à 350 euros par mois selon l'âge. Et les frais d'inscription et de réinscription sont à 410 euros par an. Sachant que le salaire moyen au beau pays du Maroc est de 250-260 euros par mois, vous comprenez bien que les seuls inscrits sont des enfants issus d'une famille très bourgeoise ou encore plus, et c'est même la majorité, d'enfants d'expatriés. Deuxièmement, passons sur le sapin de Noël. Enfin non, passons pas. Aucune famille marocaine typique, à part les expatriés, fête Noël. Il n'y a jamais de sapin décoré dans les foyers, ça n'existe pas. L'école Steiner de Marrakech est décalée par rapport au Maroc, elle est hors sol. Quant aux fêtes propres à la pédagogie Steiner, elles sont célébrées à Marrakech. Certes adaptées plus ou moins, mais célébrées quand même. On y retrouve les mêmes symboliques anthroposophiques, et certes il y a quelques fêtes traditionnelles marocaines, musulmanes, qui sont célébrées, mais surtout anthroposophisées, si vous me permettez l'expression, à tel point qu'on ne reconnaît plus la fête traditionnelle en question. Je vais illustrer ce que je viens de dire par un autre exemple, celui de l'école Steiner Waldorf Ein Bustan, située dans la ville d'Ilf en Israël. On y trouve des élèves et professeurs arabo-musulmans, et des élèves et professeurs juifs. En 2011, le 6 novembre, c'était la fête de l'Aïd al-Kébir, la fête la plus importante dans le monde musulman, qui signale la fin du hajj, le pèlerinage à la Mecque. Ce moment a été célébré à l'école Ein Bustan, ou à Ein Bustan, plutôt oui, à Ein Bustan je pense. Les enfants ont été vêtus de blanc, pour rappeler l'habit traditionnel du pèlerin. Par contre, on leur fait porter des lanternes, alors certes il y a une tradition de la lanterne en mode musulman, mais qui se situe pendant la période de Ramadan, et qui est tout simplement suspendue ou posée sur une table. Pas de procession. Par ailleurs, on n'a jamais vu un musulman faire le grand pèlerinage avec une lanterne. Alors ça, c'est un ajout de la pédagogie Steiner Waldorf. C'est comme on le dit dans le jargon islamique, une bida, une innovation. Et surtout, en 2011, ça tombe bien, parce que la date de l'Aïd correspond peu ou prou à celle de la fête de la Saint-Martin, célébrée dans les écoles Steiner, comme c'est bizarre. Avec une fête qui rassemble les élèves, parents et pédagogues, la fête de la Saint-Michel se passe comme ça en Europe, tous en route dans la pénombre, ont porté des lanternes confectionnées par les classes, en chantant des refrains, rappelant le geste de Saint-Martin envers Jésus. Il a surtout un sens anthroposophique à cette fête qui n'est pas anodin, et que j'expliquerai dans une future vidéo. En 2013, le 27 novembre, est fêtée à l'école toujours à Reynbustin, Chanukah, une fête importante, de la même manière que Rosh Hashanah, Yom Kippour, Pessah, et l'ordre de la Chanukah, notamment, est allumée chaque soir pendant 8 jours, la Ménorah, le chandelier à 8 branches. Alors là encore, l'école d'Reynbustin innove. Les enfants vont allumer la Ménorah qui se trouve au centre d'une spirale. Les enfants, accompagnés d'un petit air de clarinette, sont conduits dans une grotte sombre, éclairée par les bougies qu'ils portent. Avec cette bougie, un à un, les enfants se rendent jusqu'à la Ménorah pour allumer une branche, et ceci n'est pas sans rappeler une célébration qui n'existe que et strictement que dans les écoles Steiner-Waldorf et dans nulle autre école. Ni aucune confession, ni aucun courant spirituel. C'est la spirale de l'Avent, qui a d'ailleurs lieu à peu près à la même période que Chanukah, ça tombe bien. Et cette célébration de la spirale de l'Avent a un sens anthroposophique particulier sur lequel je reviendrai aussi. Voilà quelques exemples qui montrent comment les écoles Steiner anthroposophisent les fêtes locales, même lorsqu'il y a déjà une ambiance religieuse sur le territoire différent du christianisme. C'est ce qu'on appelle l'impulsion anthroposophique. On aurait pu faire de même avec la fête de Diwali en Inde, ou encore chez les Indiens d'Amérique, cette fois l'école Lakota à Waldorf. On voit ici la procession nocturne de l'anterne de la Saint-Michaël, puis la spirale de l'Avent dans une salle tamisée. Vous pouvez essayer avec d'autres écoles dans le monde, ça marche dans 100% des cas. Cette vidéo du coup est l'occasion de commencer une petite série de vidéos sur les fêtes anthroposophiques en relation avec Jésus, Harry Mann et la respiration de la terre. Car oui, les officiels de la pédagogie Steiner à Waldorf ont beau tourner autour du pot, ces fêtes sont des célébrations religieuses que l'on fait vivre à des enfants. Il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes de la Saint-Martin. Ou de la Saint-Michel, je sais plus, tiens. Voilà, expression à tout à fait, évidemment, appropriée. Et à bientôt.